Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Encore une fois, nous nous retrouvons dans notre émission « Tunisie, la mère patrie, sans tabou, destinée notamment aux Tunisiens à l'étranger, mais aussi aux Tunisiens en Tunisie ». Je suis agréablement surpris que cette émission soit suivie par beaucoup de gens, suscite beaucoup d'intérêts. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la situation générale prévalant en Tunisie, récap de l'actualité de la semaine, avec un illustre invité, en l'occurrence, M. Albi Suikha, qui est professeur universitaire, militant démocrate aussi, il agit dans le domaine associatif depuis des décennies. On va parler aussi de diplomatie tunisienne, cafouillage, de la situation générale en Tunisie avec la rentrée, et bien sûr, le retour en force du Covid-19. Donc, sans transition, on va passer au générique de l'émission et aux chauffiennes pour parler justement de cette infrastructure clodicante et de cette diplomatie au degré zéro de la politique extérieure. Notre éditorial aujourd'hui est focalisé, on la sera focalisée sur deux points essentiels. Premièrement, la situation générale dans le pays et qui se traduit par une inertie totale du service public en Tunisie, notamment, on l'a vu à l'occasion des intempéries qu'il y a eu récemment au Grand Tunis, mais aussi dans beaucoup d'autres villes du pays. Avant, les Tunisiens attendaient avec impatience la pluie qu'on appelle traditionnellement Rassel Tenoued, la pluie laveuse des aires de bataille, qui signifie la fin de l'été et le début de l'automne, qui signifie aussi le début de la saison agricole. Actuellement, les Tunisiens deviennent traumatisés. Suffit-il qu'il y ait quelques millimètres de précipitation pour que le pays en entier soit sinistré carrément ? On a eu cinq morts, d'après le chef du gouvernement, lors de ces dernières pluies, sans oublier aussi sept pêcheurs perdus, jusqu'à maintenant qu'on n'a pas retrouvé sur une dizaine de pêcheurs dans une embarcation au lac de Média. Donc on pose une question. Maintenant, il y a beaucoup de politique, il y a même de la politique politicienne. Encore faut-il s'occuper et se rappeler aux bons souvenirs des citoyens parce que les gouvernants sont supposés travailler pour l'intérêt public. La laisse publica, c'est l'intérêt public littéralement. Il faudrait maintenant un plan directeur au niveau du gouvernement, au niveau du ministère aussi chargé, du ministère et bien sûr des collectivités locales qui sont chargées du mobilier urbain, qu'il y ait des morts comme ça, qu'il y ait aussi des voitures qui carrément sont endommagées que la vie stoppe, que les gens soient traumatisés par la pluie. Ça devient réellement une grande peur, une grande pétoche. On devrait pallier à cela au plus pressé. Chaque année, c'est un serpent de mer qui revient, on dit on va y pallier l'année prochaine, on va y pallier l'année prochaine. Dans des villes un peu partout dans le monde, il y a, avec bien sûr la surpopulation, les mégapoles qui s'installent un peu partout, il y a des plans directeurs nouveaux qui sont adaptés non seulement à l'actualité, mais aussi pour l'avenir. Donc, on demande à M. Hicham-Eshishi de mettre ce dossier-là sur sa table de travail. Le deuxième point que je voudrais soulever, sans trop m'attarder, parce qu'on va en parler précisément avec notre invité, c'est la question de la diplomatie tunisienne. Il fut un temps où, malgré la nature non démocratique des anciens régimes, il y avait quand même une diplomatie tunisienne avec des fondamentaux. Or, maintenant, on voit que la Tunisie au Conseil de sécurité, c'est le degré zéro de la diplomatie, comme l'ont écrit certains confrères. Et deux représentants permanents de la Tunisie au Conseil de sécurité, ça arrive tous les 22 ans, tous les 20 ans, une fois, on trouve le moyen de l'échanger, manu militari, ils ont été limongés. Le premier a été limongé le 28 mars, il était à la retraite, il a été appelé aux affaires, il n'a pas tenu cinq mois. Celui qui l'a remplacé, il vient d'être limongé. Qui plus est, ces deux messieurs, qui sont des ambassadeurs, se sont adressés aux médias étrangers et même à des groupes politiques et diplomatiques étrangers pour fistuger cela, pour fistuger l'entourage du président de la République et pour dire qu'eux, voilà, ils en finissent avec leur carrière diplomatique. Donc, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un degré zéro de la diplomatie. Il faudrait pallier à cela aussi. Bien sûr, la politique extérieure n'est qu'une facette de la politique intérieure. Quand à l'échelle intérieure, nous sommes en train de travailler à la veuglette, de naviguer à vue, de nous voyer à reculant, il va de soi qu'à l'échelle extérieure, on se sera traduit de la même manière. Donc, je dis bien encore une fois, à bon entendeur, salut, la Tunisie ne mérite pas cela. Quelle que soit la nature du régime, qui plus est, quand on est en régime supposé être démocratique, après une révolution, il faudrait avoir une diplomatie plus agissante. Maintenant, sans trop tarder, on va passer à l'interview, avec notre illustre invité, comme je l'ai dit tout à l'heure, professeur universitaire, chercheur et militant, M. Arbi Ashwikha. M. Arbi Ashwikha. largement contribué à mettre sur pied, j'allais dire, les premiers édifices de la transition. Et au lendemain des élections du 23 octobre, j'étais un peu frustré, voire inquiet, voire même déçu par un certain nombre d'initiatives. Et là, je me rends compte, finalement, que les raisons de cette déception ne font que se confirmer au fur et à mesure. Donc, j'ai préféré prendre un peu mes distances, observer, écrire. Je n'ai jamais cessé d'écrire, de publier dans différents médias, que ce soit nationaux et même étrangers. Mais la présence de manière fréquente dans les médias peut avoir aussi un effet inverse. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré avoir une attitude, je dis, plutôt raisonnée. Voilà. Reprenons par, là où j'ai fini dans mon édito, cette diplomatie tunisienne qu'on ne reconnaît plus. Bien sûr, on ne va pas faire l'apologie des anciens régimes. Mais toujours est-il que la Tunisie a un positionnement géostratégique qui a toujours amené les dirigeants tunisiens à avoir certains fondamentaux au niveau de la politique étrangère. Comment jugez-vous ces deux déconvenus qu'il y a au niveau du Conseil de sécurité, d'autant plus que ça n'arrive pas tout le jour que la Tunisie soit un membre non permanent au sein du Conseil de sécurité ? Alors, entendons-nous bien. Je ne suis ni diplomate de carrière, je ne suis pas également spécialiste de relations diplomatiques. Vous êtes chercheur ? Absolument. Et vous êtes publiciste ? Je peux donner un avis qui est un avis citoyen. J'ai en réalité deux commentaires à faire. C'est que, aussi bien dans la diplomatie que dans d'autres secteurs, il y a des fondamentaux. Chaque secteur repose sur des fondamentaux. Ces fondamentaux ont été plus ou moins érigés, construits, articulés depuis les années de l'indépendance. et sont devenus, je dirais, des matrices de constance au fur et à mesure. Or, la diplomatie incarne également des fondamentaux qui ont été plus ou moins élaborés au moment de l'indépendance, suivis par les successeurs. Et là, je rends compte de plus en plus que ces fondamentaux sont en train d'être ébranlés. Alors, je n'ai pas les véritables raisons. Je ne connais pas les raisons. Nous avons l'interview de la personne du diplomate qui a démissionné, je comprends bien. Mais j'aurais bien voulu avoir également le point de vue de la présidence de la République. Ou bien du ministre des Affaires étrangères. Ou du ministre des Affaires étrangères. Voilà. Nous savons également que... Parce que M. Khaïskap, qui était, bien sûr, représentant de la Tunisie au conseil du conseil de sécurité, s'est adressé à France 24, à l'AFP. Exactement, à l'AFP, j'ai l'élu, exactement. Voilà. Et avant, avant lui, il y avait un autre monsieur qui avait été limongé, qui lui-même s'était adressé à des médias étrangers. Absolument, absolument. Nous, on demande des explications. Ça, je le regrette. Je le regrette parce qu'après tout, un fonctionnaire de l'État devrait normalement se conformer à ce qu'on appelle un droit de réserve. Mais s'ils sont arrivés à le faire, c'est qu'il y a des raisons. Je suis persuadé qu'il y a des raisons. Parce que je vois mal un diplomate, après 20 ans de carrière, décider d'aller, j'allais dire, ouvrir son cœur à des médias étrangers. Étant plus qu'ils sont généralement des gens plus réservés. Absolument. Qui s'en tiennent au droit de réserve. Et je pense que s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a certainement des raisons. Deuxième commentaire, et là, j'attire votre attention. Je ne sais pas pourquoi ce poste de représentant au Conseil de sécurité pose problème aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il s'agit de l'absence du véritable profil pour le représenter ? Est-ce qu'il y a une incompréhension entre les services de la présidence et d'autres services diplomatiques ? Je ne dis pas seulement le ministère des Affaires étrangères. Je ne comprends pas personnellement. J'ai du mal à réunir... Il y a peut-être des interférences étrangères. Parce que, par exemple, le premier qui avait été démis il y a quelque temps, on a dit que les Américains avaient mal jugé une position prise par la Tunisie quand les Américains étaient pro-palestiniennes. Et là, on dit aussi qu'il y aurait peut-être des Américains, ou même des Égyptiens, on dit aussi. Oui, vous savez, on dit, moi, mes frères, parce que nous avons également cette tentation de vouloir toujours trouver des mamises étrangères pour expliquer des raisons qui sont purement internes. De toute façon, personnellement, je n'ai pas toutes les données et c'est la raison pour laquelle je préfère ne pas trop m'étaler. Néanmoins, je regrette une chose, et c'est devenu une constante depuis le 14 janvier, c'est l'absence d'une communication gouvernementale. Et ça, c'est le point faible. Nous savons que dans toute transition démocratique, l'élément moteur, c'est la communication. Et si les gens ne communiquent pas, surtout en situation de crise, et vous en savez quelque chose, Sophie, nous appartenons tous au même domaine, c'est que ça ne fait complifier la crise. Or, les rumeurs, les fake news, les buzz, ne font complifier ce malaise, en plus avec les réseaux sociaux. Et là, ce que je regrette aujourd'hui, je le dis tout haut, c'est l'absence d'une véritable réflexion autour d'une communication gouvernementale. Il faut qu'il y ait des instances de communication gouvernementale qui arrivent à communiquer régulièrement. Car le seul moyen, d'ailleurs, d'apporter, je dirais, des éléments d'assurance pour les citoyens, c'est de leur donner la véritable information. Et ce qui manque aujourd'hui, cruellement, et ça fait évidemment le jeu de tous ceux qui veulent parler de complots, de mamies étrangères, de tout ce qui suit. – Pour en parler, justement, de communication gouvernementale, je vais vous montrer une photo. Nos amis vont la mettre à l'écran. C'est feu, M. Mondis Lim. – Évidemment. – À qui le journal, l'illustre journal Time, la revue Time américaine, avait réservé la une, donc, pour parler des problèmes des Nations Unies. À certains moments, c'était le premier arabe à avoir présidé l'Assemblée générale des Nations Unies. On avait voulu, même à certains moments, on avait pensé à le nommer secrétaire général de l'ONU. Pour dire que, c'est pas pour être pas séiste, mais la Tunisie a eu constamment de très bons diplomates, comme vous venez de le dire, il y a une tradition. Donc, la communication, parce que, est-ce que cette communication, on parlait tout à l'heure, et là, on va faire une transition, de la situation de la pluie, des convenus subis par les gens, quand ça ne marche pas à l'intérieur, est-ce que ça peut marcher à l'extérieur ? – Alors, certains disent que les affaires étrangères, ou du moins la diplomatie, c'est la continuation d'une politique intérieure. C'est possible. Je ne saurais pas vous apporter des éléments d'une profondeur et d'une finesse que je n'appartiens pas tout à fait à ce domaine. Néanmoins, je répète encore une fois, et vous l'avez très bien dit, il y a des fondamentaux. Il faut respecter les fondamentaux, quelle que soit la nature du pouvoir politique. Si nous voulons évoluer dans le bon sens, il ne faut pas toucher aux fondamentaux. Par exemple, la constitution de 1959, c'était, moi je pense, le résultat d'un certain nombre de dosages et qu'il fallait garder au moins l'esprit. L'esprit pour le pouvoir. Or, on a vu, le débat qui a eu cours, n'a fait que fissurer la société tunisienne. Il y a un certain moment, nous avons failli d'ailleurs, s'emprimer dans une guerre civile. Donc, je pars du principe, et là c'est un message que j'adresse aux décideurs publics, avant de prendre n'importe quelle décision, il faut toujours essayer de voir les fondamentaux et d'essayer de les conserver. Que ce soit aussi bien dans la diplomatie, que ce soit dans l'éducation nationale, que dans l'enseignement supérieur, un domaine dans lequel j'appartiens, et que d'autres choses. Et là, c'est une constante, et il faut respecter ces fondamentaux. Or, j'ai bien peur qu'aujourd'hui, ça je le constate de plus en plus, nous sommes rentrés dans un espèce de tunnel, et en l'absence de toute boussole, évidemment, dans une sorte d'imprévisibilité, avec toutes les conséquences que cela peut induire. Justement, donc, nos confrères de Tunis News ont sorti un article avec un titre fort évocateur. Les ambassadeurs tunisiens ne sont pas des Kleenex, parce qu'on a maintenant une académie diplomatique. M. Rassman Jalindi, qui est actuellement ministre des Affaires étrangères, est le fils du ministère. Il a fait plusieurs postes, plusieurs directions régionales, internationales, et tout, en même temps, il a été ambassadeur à l'entreprise. Donc, pour revenir, justement, à ces fondamentaux, parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, quand vous disiez sur la constitution de 1959, Bolgi Ben Ali l'avait changé 8 fois, 16 fois, c'était au préfet de ces deux hommes, mais il y avait quelque chose dans cette constitution. On a voulu avoir une autre constitution, et là, nous sommes dans une espèce d'équilibre catastrophique. – Alors, ce n'est pas encore, bien sûr, votre domaine d'expertise ni d'excellence, mais on remarque aussi le mobilier urbain en Tunisie, il est défaillant. Maintenant, on a des villes, de très grandes villes, une poussée démographique aussi en même temps, et en même temps, maintenant, la moindre pluie, même en temps de chaleur, on n'a que des embouteillages, on n'a que des sinistres qui arrivent. – Il est un fait que, et c'est ça, quand il y a un problème, n'importe lequel, qu'il soit naturel ou autre, là, on se rend compte peut-être des faiblesses autour des édifices publics. On se rend compte. Il suffit qu'il y ait une pluie torrentielle telle que nous l'avons vécue dernièrement, et là, vous concentrez, par exemple, j'ai constaté dans les régions du Sahel que des pans sont effondrés. Et là, je vous pose la question. Je vous pose la question, il y a des responsabilités. – Elle dépend nouvellement construit ? – Absolument. – Comme Abou Meldès, par exemple. – Ah, par exemple. – Ça fait quelques mois qu'il a été. – Et là, je m'interroge. – Donc il y a des affaires de corruption ? – Je n'en sais rien, mais j'attire l'attention. Est-ce qu'on a réceptionné ce pente, une fois achevé ? Est-ce qu'on a accepté de cautionner, etc. ? Je m'interroge, je ne dis pas s'il y a des corruptions. Mais là, je souhaite, puisque nous sommes quand même dans une, j'allais dire, dans une phase politique nouvelle, avec de nouvelles pratiques, la moindre des choses, c'est d'ouvrir des dossiers. – Quand je vois, moi, une infrastructure routière qui vole en éclats, et des pauvres taxis qui se trouvent enlisées dans l'eau, dont certains me seraient même décédés, je suis désolé, il y a des responsabilités qui doivent être prises. Comment ça se fait que cette infrastructure, comment ça se fait que ce pente s'est effrayé ? – On a vu M. le chef du gouvernement, qui a rendu visite au siège de la protection civile, après, il a donné une déclaration, comme tous ses prédécesseurs, pour dire, plus jamais ça, il faudrait être préparé, et tout. Mais Salam Rengen, c'est le même serpent de mer qui revient. Qui a fait quelque chose pour changer ? Par exemple, vous connaissez très bien l'histoire de la France, après la commune de Paris et tout ça, il y a eu Haussmann, le système haussmannien, les grandes artères, les grandes percées, les grands boulevards et tout, donc on a décongestionné Paris. Quand vous vous promenez maintenant à Paris, c'est un système qui remonte au 19ème siècle, la seconde moitié du 19ème siècle. – Donc là, on a l'impression qu'on a des quartiers qui ont été édifiés quand il y avait des charrettes, il n'y avait pas de voitures et d'autobus maintenant qui circulent en ville, et puis on a des quartiers nouveaux qui sont complètement inondables à mercer. – Absolument, absolument. – Il y a une absence de division. Alors là, il y a une autre question. Vous, par exemple, parmi les gens qui avez demandé, j'ai lu beaucoup de vos écrits, de vos interventions, j'ai suivi votre réflexion, qu'il y ait de nouvelles élections municipales. Maintenant, on a augmenté le nombre des municipalités, il y a sans plus de 300, 350, quelque chose comme ça. Tout le territoire national, c'est des municipalités, mais on se rend compte deux ans, et d'autres cinq mois, à peu près, depuis mai 2018, après les élections municipales, on est toujours au point mort aussi. Donc c'est bien le pouvoir local, c'est bien les élections municipales, encore faut-il que les municipalités, les communes, assument leur rôle. – La question qui se pose, il ne s'agit pas seulement de tenir des élections. Il faut que les édiles soient également formés et sachent pertinemment quelles politiques locales, voire régionales, vont-ils faire. Et là, je me rends compte, je ne sais pas si le code des collectivités locales a été publié ou non, j'ai l'impression qu'il y a même un problème de cadre juridique. Il y a également un problème de formation. Je ne répète jamais assez, il ne s'agit pas de se faire élire, on le voit même au Parlement. Encore faut-il bien connaître. Et là, qui, normalement, est censé nous initier ? Ce sont les partis politiques. Aujourd'hui, il y a tout un branle-bas contre les partis politiques, mais je suis désolé. Je dirais qu'entre une forme de parti politique, il est vrai qu'en Tunisie, aujourd'hui, il n'a pas un parti, les autres sont plutôt des proto-partis. Mais la démocratie repose essentiellement sur les partis politiques. Et les partis politiques sont censés former leurs militants à gérer des municipalités, à gérer être présents dans les parlements, dans toutes les instances. Donc, on ne peut pas faire fi du rôle qui revient aux partis politiques d'inculquer, je dirais, le B.A.B. de l'action civique. Et vous avez également, et ça, c'est le rôle des médias, le rôle d'éducation, c'est ce que j'appelle la culture démocratique, en elle-même. Le 14 janvier, nous avons hérité une situation qui venait d'une absence totale. À part une minorité qui pouvait se darguer d'avoir un référentiel d'action démocratique, mais la quasi-majorité n'avait pas une culture réellement démocratique. Et qu'avons-nous fait pour inculquer cette culture démocratique ? Quand on voit les gens, comment ils conduisent dans la rue, comment ils se conduisent avec les administrations, etc., etc., pour moi, ça montre qu'il n'y a pas encore cette, je dirais, cet esprit de former un autre Tunisien. – Voilà, là, on peut bifurquer vers un autre sujet sur lequel j'aimerais bien que vous donniez votre avis. Il y a eu un attentat dimanche dernier à Akoud, dans le gouverneurat de Sousse, et on a découvert qu'il y a un imam qui était organiquement lié au groupuscule terroriste. Quelques jours après, on découvre que c'est le ministère de l'Intérieur qu'il annonce, ils ont attrapé un autre réseau de terroristes qui voulaient fonder une entité politique dans la région de Qsadr, de Gafsa, Imara, c'est-à-dire en principauté, entre guillemets, islamistes et tout ça, c'est-à-dire des fascistes comme il y en a eu à Daesh et à Trahida et tout. Mais depuis 7-8 ans, on est en train d'élaborer une réflexion sur la politique des imams, la formation, la mise à niveau, et en même temps que l'État prenne en charge toutes les mosquées. Nous avons à peu près 6 000 mosquées. Mais on découvre que, par exemple, l'imam de Sousse, c'est lui qui a donné les clés à ce groupuscule pour qu'ils ordissent leur plan meurtrier, leur plan, bien sûr, ignoble, les terroristes, il leur a donné des ciseaux, ils s'entraînaient avec eux et tout ça. Pourtant, on nous dit non, non, maintenant, la situation est réglée, la situation, elle est sous contrôle. Mais on découvre après qu'il y a encore des mosquées qui sont de véritables repères de terroristes et de complots contre la sûreté des personnes et de l'État. Tout ça. Alors là aussi, ça pose une question très pertinente. soit l'État a failli à ses devoirs, soit l'État aussi, aujourd'hui, se trouve être noyauté. C'est-à-dire, la configuration étatique elle-même, aujourd'hui, pose réellement problème. Qu'en est-il ? Avant le 14 janvier, on savait plus ou moins. C'est une configuration autoritaire, les décisions étaient prises au sommet, etc. Mais aujourd'hui, on a du mal à circonscrire cette configuration étatique. Donc, ma crainte, ma crainte, c'est que cet édifice étatique lui-même se trouve de plus en plus fissuré. Alors, la question de la formation des imams et même de leur nomination la montre, là aussi, qu'il y a des défaillances au sein même de la structure étatique. Comment peut-on imaginer aujourd'hui un imam payé par l'État, nommé par l'État, puisse agir de la sorte ? C'est-à-dire que là, il y a des devoirs qui incombent à l'État qui n'ont pas été réellement assumés. Et je pense qu'il y a des responsabilités à s'y conscrire. Et quand on dit 6 000 mosquées, vous savez, à l'indépendance, on avait à peu près 400 à 600, mais après, le nombre a augmenté d'une manière vertigineuse, surtout après la Révolution. Donc, on a des milliers de nouvelles mosquées, 2 000 à peu près, 2 500 après la Révolution. Et, comme vous le dites si bien, ils sont noyautés par des partis politiques, par des groupus culturistes, par les mouvances terroristes de tout poil qui existent un peu partout, avec différentes dénominations, qui ont différentes casquettes, qui ont le même but, instaurer un pouvoir fasciste, islamo-fasciste et tout ça, et tuer, tuer les personnes et essayer d'accaparer le pouvoir. Donc, là, réellement, se pose la question est-ce qu'il y a des compromissions aussi au niveau de l'establishment parce que le noyautage, beaucoup de personnes en ont parlé, vous, moi, beaucoup de publicistes, de journalistes, ils ont désigné même des partis politiques de la place et tout, mais là, il y a une inédition totale au niveau du ministère des Affaires religieuses ou bien sûr du ministère de l'Intérieur aussi. – On revient toujours, moi, à l'idée fondamentale, je dirais, c'est qu'il y a des fondamentaux qui, aujourd'hui, sont plus ou moins ébranlés. et si ces fondamentaux risquent de voler en éclats, j'ai bien peur que l'État va en pâtir. C'est-à-dire, on risque de retrouver des groupes de pression qui agissent. On le voit dans d'autres secteurs, d'ailleurs, pas nécessairement dans le secteur politico-religieux, mais dans d'autres secteurs. Et là, ça m'inquiète. Moi, j'ai une culture étatique, je respecte le service public, il faut qu'il y ait un État. L'État n'est pas là pour brimer les libertés, mais plutôt pour nous protéger. Aujourd'hui, nous pouvons, j'allais dire, se prémunir contre le dérapage de l'État puisque nous avons des lois, nous avons des institutions qui nous protègent, mais je suis pour un État qui soit présent, qui intervienne, qui agisse et qui prenne des décisions au nom de la collectivité. Or, si aujourd'hui, je sais que certains prônent de manière directe ou indirecte l'affaiblissement de l'État ou bien le changement de la structure de l'État, ça, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'on risque de se retrouver comme des pays tels que vous les connaissez. Le Liban est là pour rien au monde et je n'accepterai ce dessin politique. Le baron lui qui a été ministre de l'économie en France pendant à peu près une trentaine d'années et qui a dit une phrase célèbre « faites-moi de bonnes politiques je vous ferai de bonnes finances » mais qui a dit autre chose aussi, il a dit « l'État doit être le premier homme honnête de France ». Bon, ça c'est proverbial maintenant. Alors, justement, je voudrais m'adresser à vous en tant que professeur. Vous, vous avez pendant des décennies formé des étudiants notamment à l'Institut de presse et des sciences de la formation vous êtes chercheur en communication et en communication nouvelle. Là, les parents sont estomaqués parce qu'on s'attendait à ce que le ministère du mois de l'éducation prépare la rentrée durant les mois de juillet et d'août d'autant plus que les enfants ne sont pas allés à l'école depuis le mois de mars à part bien sûr les bacheliers et neuvièmes qui ont passé leurs examens sixièmes et neuvièmes et là, on se rend compte qu'ils n'ont rien fait. L'ancien ministre de l'éducation que je respecte le moment en temps mais je crois qu'il a failli. Le président de la République l'a décoré lors de la journée du savoir. Maintenant, les syndicats, le ministère, aussi le syndicat, bien sûr, différents syndicats et les syndicats aussi des écoles privées et tout, on a une cacophonie et puis il y a un retour en force du Covid-19, une nouvelle phase, une nouvelle pandémie peut-être internationale mais qui nous attaque maintenant d'une manière plus forte qu'avant. Là, on revient aux fondamentaux. Avant, quelle que soit la nature du régime, on préparait la rentrée universitaire et la rentrée scolaire et tout. Et là, on a l'impression qu'on perd aussi les fondamentaux de préparer la rentrée scolaire qu'une espèce de fête républicaine. C'est-à-dire, on change ses habits, on prend des photos, on accompagne ses enfants à l'école. Ça a été une tradition pendant de longues décennies chez nous. Donc, qu'en pensez-vous ? Et là, je m'adresse au professeur qui a à cœur justement cette fête républicaine. Oui, en effet. Bon, n'oublions pas aussi que nous vivons une situation exceptionnelle à travers cette pandémie. Nous voyons de plus en plus d'ailleurs cette recrudescence de cette pandémie et je comprends bien les décideurs publics qui redoutent que cette pandémie se propage dans les institutions scolaires. Et là, je le comprends parfaitement de leur part. Donc, ils tâtonnent. Ils tâtonnent parce qu'ils sont obligés, j'allais dire, de coordonner avec d'autres ministères. En l'occurrence, le ministère de la Santé. Oui, du transport. aussi. Et du transport et tout ça. Donc, il y a tout un cycle. Ça ne relève pas directement du ministère de l'Éducation. Donc, cette espèce de tâtonnement... Un géométrie variable. Absolument. Donc, il ne faut pas tirer directement à boulet rouge. Je comprends. Nous sommes dans une situation... D'ailleurs, je le vois en France. Le problème se pose. Vous avez certains établissements scolaires qui ont été fermés. D'autres sont à moitié. Ils travaillent en intervénance. Oui, au Maroc aussi. Au Maroc aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose de particulier à la Tunisie. Mais encore faut-il être préparé. C'est-à-dire, le hasard ne favorise qu'un esprit préparé. Absolument. On a l'impression qu'on n'a pas été préparé, qu'on a chômé, qu'on a pris des vacances. Il est vrai que cette impréparation découle du fait aussi que nous sommes face à une pandémie. Et là, j'ai très peur qu'on ne maîtrise pas tout à fait ces effets. D'autant plus que c'est une pandémie, on le voit à géométrie variable. Elle reprendra, etc. Et en plus, on se trouve dans une nécessité impérieuse de coordonner avec tous les autres secteurs du gouvernement. Donc, il y a un travail collectif qui a été fait. Mais j'espère d'ici là, mais là aussi, il faut respecter les structures de l'État. Je pense qu'il y a un seul, j'allais dire, porte-parole. C'est le ministère de l'Éducation nationale. Oui, d'ailleurs, le jeudi dernier, le ministre de l'Éducation nationale a dit, il y a même ce scénario d'abréger, bien sûr, les vacances scolaires et d'allonger l'année scolaire jusqu'à fin juillet qui pourrait être un palliatif avec ses conditions exceptionnelles et universelles. De toute façon, dans cette politique de rentrée scolaire, il doit y avoir un seul acteur. Et pour moi, le seul acteur, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Il ne faut pas que les acteurs se multiplient. Je ne sais pas si vous avez compris à qui je fais allusion. Que le syndicat dise non, nous préférons telle date, que d'autres aussi... Non, il doit y avoir un seul acteur. On le critique par la suite, c'est notre rôle. Et qui se consacre avec les autres, mais c'est celui qui n'est pas acteur du projet. Mais là, cette prolifération d'acteur, ça qu'insérise en porte-parole du ministère, etc. Là, ça m'effraie. Encore une fois, on revient à cette inquiétude à savoir comment préserver cet édifice étatique. Voilà. Professeur Albi, moi, personnellement, vous êtes un ami et puis je vous suis depuis longtemps. Vous êtes chercheur aussi. Maintenant, on va terminer avec ça. Maintenant, avec les nouveaux médias, entre guillemets, pas uniquement des médias, parce que la blogosphère et tout ça, ce n'est pas forcément les médias. Est-il besoin aussi qu'au niveau de la formation, qu'il y ait une formation précise pour les journalistes ? Parce qu'on a un institut de presse et des sciences de l'information qui devrait, bien sûr, actualiser sa formation en fonction des données nouvelles. Mais on a cette explosion, surtout après le Covid-19. Vous savez, maintenant, Apple, Facebook, tout ça, Amazon, il y a une véritable explosion un peu partout dans le monde et même chez nous. Donc, est-ce que maintenant, on devrait aller beaucoup plus vers les nouveaux médias plutôt que la réflexion classique sur les médias ? Moi, vous aussi, vous avez appartenu à la presse imprimée, la presse écrite imprimée, qui, maintenant, le roi se meurt, comme disait Onesco. – Bon, de toute façon, quand on appelle les nouveaux médias, vous avez les médias électroniques qui, pour moi, appartiennent au monde des médias, mais vous avez surtout les réseaux sociaux. Et moi, le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une prépondérance des réseaux sociaux. Et malheureusement, les réseaux sociaux tentent à supplanter les médias. Or, les médias, ce qu'on appelle classiques, entre guillemets, qu'on le veuille ou non, c'est des médias qui sont obligés de respecter les principes professionnels. – La déontologie. – La déontologie. Et même, on peut les identifier. Or, un réseau social, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, je me rends compte aujourd'hui que de plus en plus, même, des partis politiques préfèrent utiliser un réseau social qu'utiliser les autres médias. – On échappe, bien sûr, à la discipline, à l'autorégulation, à la déontologie qui est une vigilance au service de la liberté. – Alors, qu'est-ce qu'on entend par un réseau social, aujourd'hui ? C'est tout et rien à la fois. Pour moi, d'ailleurs, je m'étole quand j'entends parfois des journalistes me dire « Mais monsieur, je l'ai puisé du réseau social pour ne pas le nommer. » Mais ce n'est pas une source d'information, à ce que je sache. – Mais si, le ministre a dit celle dans le réseau social. Je suis désolé. En tant que journaliste, vous allez directement à la source. Vous téléphonez au ministre pour avoir une confirmation. Or, un réseau social, pour moi, c'est comme si vous alliez dans un souk ou un café, vous entendiez des tas de propos. Mais ces propos, il faut les vérifier. Même si leurs auteurs sont identifiables. – Il faut faire les recoupements nécessaires. – Voilà, d'une part. Et d'autre part, moi aujourd'hui, ce qui m'inquiète, ce ne sont pas les journalistes, ce sont les jeunes. Les jeunes qui usent et abusent même des réseaux sociaux. Et là, je suis totalement favorable à ce qu'on introduise un enseignement des médias à partir des années scolaires, que ce soit primaire ou secondaire, pour prémunir et peut-être donner aux jeunes la possibilité de, au moins, au moins, au moins, d'avoir les rudiments pour ne pas être complètement addict de cette technologie qui risque par la suite d'avoir des effets même sur toute la société. Et là, je m'étonne, je vois énormément, d'ailleurs, tous les jours, vous avez des fausses informations qui sont, une intoxication en outrance, des fake news, mais les gens reprennent ça comme acquis, définitivement acquis, mais je leur dis, mais un réseau social, vous devez savoir. Donc, par conséquent, pour être bref, je suis totalement favorable, mais là, il faut le faire de manière méthodique, en pensant même aux formateurs, comment introduire un enseignement sur les médias qui est dispensé par des gens qui sont en même temps des journalistes mais également des psychologues, qui sachent comment utiliser, pour moi, c'est une priorité, c'est une priorité aujourd'hui, et de manière à ce que nos jeunes soient armés pour mieux affronter cette technologie. Je vous remercie, vous êtes venu dans notre émission, c'est la quatrième édition de cette émission en français. Moi, je crois que le français comme langue n'est pas... Certains le considèrent comme il n'est plus en odeur de sainteté, mais je considère qu'avec la langue française, on peut parler de culture nationale, précisément. Il y a quelqu'un qui disait que c'est un butin de guerre. Bon, évitons le discours belliciste, mais disons, ça fait partie aussi d'un héritage qu'on a chez nous et on essaye de rebondir avec. – Et je pense qu'on peut être aussi d'excellents bilingues, comme la génération des années 60 et 70. – Nos générations à nous… – Exactement. – Donc, il n'y a pas de raison. On peut alterner entre l'arabe et le français selon le public auquel on s'adresse. Donc, c'est une richesse pour notre culture et je dirais même pour la personnalité tunisienne. – Merci, professeur Arbi Schuicha. Ça a été un plaisir de débattre avec vous. J'espère que vous serez notre invité. – Avec grand plaisir. – Un prochainement, inshallah. – Au revoir. On va passer à un autre invité. On va le prendre par Skype à partir de l'Italie, M. Adel Schied. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Notre émission, bien sûr, se poursuit. Tunisie, la mère patrie, sans tabou. Maintenant, on va aller en Italie, justement, parce que nous avons un invité, M. Adel Schied, qui est médecin anesthésiste et animateur, exerçant en Italie depuis de très longues années, mais aussi, il est président d'une association qui s'appelle l'association Tunisie in Italia, les Tunisiens en Italie. Voilà, Tunisien en Italie. M. Adel Schied, bonjour. – Oui, bonjour à vous de l'Italie. Merci pour l'invitation. – Très heureux de vous recevoir. Alors, grosso modo, la situation maintenant au niveau sanitaire en Italie, en général, et les Tunisiens en Italie en particulier. Le Covid-19, est-ce que maintenant ça se tasse un peu, comme certains le disent, ou bien il y a crainte qu'il y ait un retour de la pandémie ? – Bon, il n'y a pas de crainte, il y a une vigilance, il y a une certaine recrudescence. On est aux alentours de 1 000, 1 500 cas positifs découvertes tous les jours, mais ceci dit qu'on fait beaucoup plus de tests parce qu'on se prépare, comme vous le savez, à la rentrée scolaire, et on a 8 millions d'élèves qui sont prêts à rentrer lundi et on est en train de tester les enseignants et tous les cadres des enseignants. – Donc, il y a des protocoles qui ont été mis en place en Italie parce que j'ai suivi le président en José Pécante il y a deux jours ou bien hier, je crois, je l'ai suivi en direct. Il a parlé justement de protocoles qui ont été préparés de longue date, parait-il, durant l'été. – Il y a beaucoup de protocoles qui ont été préparés, mais il y a encore aussi un petit peu de complications, un peu de confusion, mais quand même, on fait un pari ici pour reprendre l'école parce que faire les tests et faire beaucoup de protocoles et beaucoup de situations, ça complique un petit peu les choses. À mon avis, il fallait simplifier un petit peu plus. – Voilà. Et pour les Tunisiens en Italie, justement, ils ont une rentrée scolaire. Donc, il y a la rentrée scolaire des jeunes Tunisiens qui font des études dans les écoles italiennes, mais aussi, il y a des Tunisiens qui ont un autre type d'enseignement. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? – Alors, tout Tunisien en Italie, il a tous les droits et il suit toute la citoyenneté italienne dont les enfants vont aux écoles. Et en plus, la rentrée des étudiants aussi. Ceci dit, ce que je dénonce, moi, c'est que la crise économique en Italie, à cause du Covid, va créer, dans quelques mois, à moyen terme, des problèmes d'embauche des Tunisiens. Ceux problèmes vont se répercuter sur leurs enfants dans le sens qu'il y a moins de moyens. vous savez très bien qu'à l'école, on utilise beaucoup plus le digital, beaucoup plus de communication à travers Internet. Et j'ai une peur que la citoyenneté tunisienne ou les Tunisiens en Italie auront un peu plus de problèmes. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'équité. J'ai peur de ça, moi. – Vous, en tant que… parce qu'il y a beaucoup d'associations de Tunisiens à l'étranger, dans l'association que vous présidez, Tunisie in Italia, est-ce que vous êtes impliqué avec les pouvoirs locaux, bien avec l'ambassade ou avec les consulats tunisiens en Italie, en vue d'essayer de parer à cette éventualité ? – Les associations se sont unies à travers les communications durant l'urgence Covid et s'est créé automatiquement un rapport de concitoyenneté et un rapport direct avec les consulats et l'ambassade. Ceci dit, la vie associative en Italie souffre de beaucoup de choses. Beaucoup. D'abord, financement. Deuxièmement, séquelles de domination un petit peu politique sur certaines associations. Séquelles des résultats des élections, là où il y a un petit peu… Et en plus, il y a eu ce lockdown où on ne peut pas se déplacer. Donc, tout se fait à travers des communications par Internet et par téléphone. Et chaque association, ce qu'on est en train de faire, c'est de ramasser un petit peu les informations et d'essayer d'être des intermédiaires entre la citoyenneté et les consulats et l'ambassade avec la chapeauté par son excellence, M. Mohasi Sinewi. Donc, il y a une coopération d'une manière ou d'une autre, une coordination. Une coordination qui s'est née pratiquement toute seule par, disons, par, comment dire, je n'arrive pas à trouver le terme, disons, à chercher à être unis en face à une émergence, à une urgence. Voilà. Il y a deux jours, j'ai écouté la ministre italienne de l'Intérieur qui disait s'il y a beaucoup de Tunisiens qui viennent en Italie, c'est parce que le gouvernement tunisien ne paye pas les fonctionnaires. Or, c'est faux. Les fonctionnaires sont payés en Tunisie. toujours est-il qu'il y a une recrudescence des voyages clandestins vers l'Italie qu'on appelle immigrés là-bas, la migration clandestine. Durant le mois d'août 2020, le nombre a atteint cinq fois le nombre des Tunisiens qui ont fait la migration clandestine durant le mois d'août 2019. Mais en même temps, on a remarqué qu'il y a une recrudescence du discours d'extrême droite, de diabolisation, de démonisation des Tunisiens en Italie. Et on l'a vu, bien sûr, à l'occasion des élections régionales ou locales lorsque Salvini est allé frapper à la porte d'un Tunisien qui l'accusait d'être un dillard parce qu'il était un Tunisien. Donc, maintenant, est-ce que ça se tasse un peu ? D'autant plus que les Italiens font maintenant le va-et-vient de plus en plus souvent en Tunisie, les responsables italiens et posent ce problème de migration clandestine. Vous savez, on a dit du tout. On a dit que les Tunisiens qui arrivent à Lampedusa mangent les chiens. On a stigmatisé les immigrés. On essaie de focaliser. Il faut mettre nos auditeurs dans le contexte. Il faut savoir que le 20 et le 21 septembre, on va voter ici les élections régionales. et puis un référendum constituant un changement d'un truc sur le coût de la politique en diminuant le nombre des parlementaires et des sénateurs. Donc, ce qui se focalise, la droite et l'extrême droite, il n'y a pas de discours de programme, mais il y a une focalisation, une stigmatisation des immigrés qui viennent de la Tunisie, qui nous portent le Covid et ainsi de suite. Et ça, c'est le langage de l'extrême droite. Certainement, il n'y a pas de vision globale dans le sens que le nombre des immigrés irréguliers ou clandestins qui arrivent en Italie, c'est toujours un nombre inférieur aux années dernières. Certainement, le nombre, il est un peu important parce que c'est ces focalisations entre juin et juillet. Et les embarcations continuent jusqu'à hier à d'arriver par petites embarcations. Certainement, il y a un problème, un problème de crise générale en Tunisie, socioculturelle, culturelle et économique. Ça, c'est à notre gouvernement et à nos responsables en Tunisie de prendre le problème au sérieux. Et en plus, ils doivent, à mon avis, notre diplomatie qui souffre un petit peu de vision globale au niveau du ministère des Affaires étrangères, de parler d'un égal à égal entre Italiens et Tunisiens. Parce qu'il y a beaucoup de Tunisiens, vous savez, moi, je suis italienniste de formation, j'ai même étudié en Italie durant les années 80, qui disent aux Italiens « pas toi, pas ça ». Pendant des siècles, la Tunisie a été une terre d'asile pour les Italiens. Et maintenant, on remarque que les Italiens qui, jusqu'à les années 50, du XXe siècle, immigraient en Tunisie, tiennent de plus en plus un discours de stigmatisation, et en même temps un discours de diabolisation et de démonisation. Et bien sûr, on l'a vu dans les médias italiens notamment et dans les déclarations à l'emporte-pièce de certains dirigeants italiens, certains responsables, les Tunisiens mangeurs de chiens, les Tunisiens fauteurs de troubles, les Tunisiens égorgeurs et tout ça. Est-ce qu'il y a une conscientisation pour les Italiens, justement, un peuple qui, jusqu'à il y a peu, était très mal considéré, jusqu'à maintenant, en Suisse, à Logan, on empêche les Italiens de passer. Moi, je l'ai lu dans la presse suisse il n'y a pas très longtemps. On les arrête dans les bus, on les refoule, pour dire, justement, pas toi, pas ça. L'italien, le citoyen italien simple, n'arrive pas à comprendre comment une, nouvelle démocratie, une révolution tunisienne stable, sans guerre, avec des ports accessibles, arrive à exporter des clandestins et des jeunes pleins de désespoir. Ça, c'est le citoyen qui n'arrive pas à digérer ce qui se passe en Tunisie. À mon avis, à mon avis, le grand travail qu'on doit faire, c'est au niveau, d'abord, en Italie, nous Tunisiens en Italie, on doit faire émerger nos capacités, améliorer notre image, démontrer que le Tunisien, et c'est ce qu'on est en train de faire comme association et comme représentation diplomatique. Malgré qu'il y a, entre parenthèses, j'ouvre la parenthèse, qu'il manque encore la désignation des consuls de Milan et on reviendra, si vous voulez, après. Oui, après le départ de M. Nas, on n'a pas encore cela. Mais je veux revenir justement à cela. Il y a deux, trois semaines, moi, j'ai interviewé son excellence, l'ambassadeur d'Italie en Tunisie. L'interview était au journal La Presse, une et des bords. Et je lui ai dit, voilà, les Tunisiens ont l'impression aussi que les Italiens et les Européens veulent que la Tunisie joue le rôle de gendarme pour l'Europe. L'Europe devient de plus en plus une cadenasse fermée, cadenassée, une fortress cadenassée, avec des réflexes aussi de plus en plus exacerbés, disons, de peur de l'étranger, qu'on appelle la xénophobie, et aussi même de racisme. Donc la Tunisie ne saurait aussi être un gendarme pour protéger les frontières européennes. Et vous savez, M. Adeshfid, il y a un principe qui dit que la richesse n'est pas vers vous, vous allez vers elle où qu'elle se trouve. Oui, de toute façon, le mouvement des personnes est naturel depuis la veille des temps. Les Italiens sont venus en Italie, les Italiens sont venus en Tunisie, les Tunisiens viennent en Italie, c'est un pont culturel, c'est un pont d'entre-être, et c'est un pont, j'ai toujours dit ça, c'est un pont, c'est une relation stratégique. On est dans une position géographique stratégique entre les deux pays et que les Tunisiens doivent parler d'égal à égal. Il y a eu cette action qui est bien de la part de M. le Président de la République durant l'urgence Covid en envoyant des médecins. Il fallait compléter, il fallait parler d'égal à égal avec les politiciens italiens qui, justement, comme vous le dites, certains d'eux ont envie d'utiliser la Tunisie ou de désigner la Tunisie comme un gendarme de l'Italie. Ça ne doit pas être comme ça. Il faut parler d'égal à égal, il faut imposer une collaboration et il faut que les Italiens tournent vers l'Europe pour maintenir et insister sur la stabilité de notre démocratie déboutante en Tunisie. C'est stratégique, c'est vital pour la Tunisie et pour les rapports tuniso-italien. Mais je répète, nous, on doit faire de notre mieux Tunisien en Italie pour faire émerger les capacités, les bons rapports, les correspondances, les intérêts communs. N'oublions pas qu'il y a beaucoup aussi de retraités italiens qui ont préféré de vivre en Tunisie et beaucoup d'installations de fabriques et d'investissements. Il y a beaucoup d'intérêts des Italiens en Tunisie qui doivent aussi, les Italiens doivent maintenir la stabilité aussi de leur intérêt dans la Tunisie. Oui, vous savez, dans la région du Caban dont vous êtes originaire déjà, à Hamamette, à Libia, il y a de véritables quartiers, des immeubles qui sont occupés par les Italiens. Ils ont toujours été les bienvenus. De toute manière, il n'y a pas de problème. Donc, quand vous le dites si bien, la Méditerranée, ce n'est pas le Marino Stloum des Romains qui était un cri de guerre pour dire notre mère, il y a toujours eu des brassages, il y a toujours eu, bien sûr, des échanges entre les rives méditerranéennes. Alors, vous parliez tout à l'heure justement des instances consulaires et de l'ambassade tunisienne en Italie. Il y a son excellence l'ambassadeur, le monsieur Morin mais moi, je le respecte beaucoup. C'est quelqu'un de très actif sur le terrain. Mais à Tunis, semble-t-il, il n'y a pas l'intérêt qu'on avait avant pour l'Italie au niveau diplomatique. Vous savez, le poste d'ambassadeur à Rome a toujours été un poste stratégique occupé par des personnalités de premier plan. Et en même temps, il y a une très forte communauté tunisienne en Italie qu'on estime à 300 000 personnes. Moi, j'estime un peu plus, elle doit tiendre un peu plus. Peut-être qu'il dépasse les 500 000. Et Nasser Bonsantin a été justement consul général de Croix à Milan et depuis son départ il y a deux mois, c'est le vide total. Il y a d'autres postes consulaires qui sont vacants. Est-ce que le ministère, d'après vous, devrait se secouer un peu plus pour justement remplir ces postes vacants et parce que quand on est consul, il y a un tas de prestations administratives qu'on fait à l'égard des Tunisiens mais aussi à l'égard des Italiens qui veulent venir en Tunisie ? Bon, je vais essayer de... Ce n'est pas ma spécialité de parler de diplomatie ou de ministère mais ce que je vis ici et ce que est politiquement... Disons que la stabilité politique et une vision politique vers les affaires étrangères, vers les relations étrangères est très importante et doit partir du gouvernement. Or, comme tout le monde le sait, le gouvernement a duré même pas six mois et puis maintenant le nouveau ministre est en train de se rechercher. En Italie, parlons de l'Italie, on a un manque de... Le poste de Milan il est vacant et le poste de Genova il est vacant. C'est un poste très très important parce que la majeure partie des Tunisiens en Italie, réguliers bien sûr, habitent et travaillent dans le nord de l'Italie. Le concile qui est déjà parti, j'espère, je ne veux pas juger son activité, mais malheureusement encore au nord la population tunisienne souffre un petit peu, les étudiants aussi. on attend et j'insiste à ce qu'on désigne tout de suite le plus tôt possible ces postes vacants. On a dit que l'ex-chef de sécurité de M. Bejeretsepsi, un général qui est désigné M. Raouf Mreda que je ne connais pas personnellement et je ne veux pas avoir un préjugé, il sera désigné à Milan, mais ça, est-ce qu'un ex-général est apte à gérer des relations diplomatiques à Milan ou est-ce qu'un vrai professionnel de la diplomatie doit être désigné ? Moi, je vous laisse à vous de constater Je parle de ma casquette de journaliste, j'ai fait un reportage il y a quelques années au nord d'Italie, déjà les gens du sud d'Italie, ils veulent aller s'installer au nord pour travailler dans la région bien sûr de Palme, la région de Milan, la région du nord d'Italie qui est très riche, qui est très industrialisée, j'avais découvert que les Tunisiens, il y a même un terme, ils disaient le faja, c'est-à-dire la terreur disons, des Tunisiens qui passent la nuit dans des rames de train et certains rames de train ont pris feu à certains moments et puis ils dorment dans ces wagons, ils croient que ces wagons sont à l'arrêt, à certains moments ces wagons commencent à bouger aux premières lueurs de l'aube ou bien la nuit, tout ça, donc il y a un véritable désastre, une véritable situation tragique de certains Tunisiens au nord de l'Italie et on gagnerait à avoir justement une présence assez importante pour venir en aide à ces gens-là, d'autant plus qu'on a vu lors de la crise du Covid-19 qui a été très répandue au nord de l'Italie, le consulat général, notamment à Milan, avait joué un rôle assez important. Moi, je me souviens, on avait interviewé à l'époque des Tunisiens résidant en nord d'Italie, ils étaient en tout cas rassurés par les prestations des différents représentants diplomatiques tunisiens en Italie. Donc là, bien sûr, vous, vous n'êtes pas spécialiste, mais vous êtes aussi associatif. Donc vous pouvez exhorter le ministère, justement, quand vous le dites, à avoir au plus pressé des représentations et aussi des prestations de services pour ces Tunisiens. Non, on n'arrête pas de faire ces appels, d'écrire, de communiquer. Personnellement, j'ai écrit à chaque fois que c'est possible. Oui, ce que vous dites, c'est vrai, durant l'urgence Covid, il y a eu vraiment une grande alliance entre les Tunisiens pour s'entrer. Malheureusement, les gens, les clandestines, les irréguliers qui arrivent au sud, qui arrivent à passer, il y a toujours ce mouvement vers la possibilité de pouvoir vouloir passer vers le nord, vers la France, vers l'Allemagne. Et la partie nord, comme vous le dites, dans les stations et tout ça, c'est physiologique parce que c'est des arrêts, c'est des étapes. Et là, les associations essaient d'aider en fonction de leurs possibilités. Mais moi, je reviens toujours. C'est vrai que ce sont des compatriots, des Tunisiens qu'on doit venir à l'Ève. Mais nous, notre association, on veut focaliser sur le fait qu'il est vital, primordial d'aider les Tunisiens réguliers en Italie parce que ce qui se passe maintenant, c'est la confusion entre les irréguliers et les réguliers et stigmatiser et mettre tout le monde dans le même panier. Il faut faire la différence. Il y a ceux qui sont ici, qui suent et qui travaillent pour maintenir toute une famille et faire arriver avec la méritocratie leurs enfants pour pouvoir s'intégrer dans une vie et leur assurer un futur. si ces gens-là ne se stabilisent pas économiquement et qu'on les confonde. Pardon, parce que j'ai des confusions entre l'italien et le français. Ça fait bien. Côté, tu ne parles rien qu'il y a l'italien. On a un très problème. D'accord, d'accord. C'est ça, moi, je fais cet appel. Je fais cet appel. Et je fais cet appel, j'en profite, à nos députés. nos députés, nos trois députés en Italie qui nous représentent à l'ARP, je vois qu'ils focalisent leur activité seulement sur les irréguliers à Lampedusa et l'urgence à Lampedusa. Nos députés, c'est les Tunisiens réguliers en Italie qui les ont votés et à eux de transmettre leurs difficultés et de leur venir en aide. Oui, encore faut-il savoir si c'est des députés ou bien des dépités parce qu'il y a des considérations électoralistes qui sont toujours prioritaires pour ces gens-là quand à l'occasion des élections ils battent la campagne et ils font du porte-à-porte mais après ils oublient comme a dit La Fontaine jadis quand il s'agit de délibérer la cour en conseil et foisonne quand il s'agit d'exécuter on ne trouve plus personne. Adel Shida je vous remercie encore fois je veux rappeler que vous vous êtes médecin anesthésiste réanimateur et que vous êtes quelqu'un dont les compétences professionnelles sont reconnues en Italie vous avez joué un rôle aussi assez important durant le Covid-19 pour sauver des vies en Italie pour essayer de lutter contre cette pandémie qui a été un véritable désastre pour le peuple italien frère et voisin en même temps vous avez des activités associatives vous êtes apiculteur je crois je suis ici en train de mettre le miel je voudrais remercier vraiment son excellence Simo Azizine parce que vraiment il fait un vrai travail il a fait face à une urgence de pandémie et en même temps cette urgence d'immigration irrégulière je dois dire que la diplomatie est en train de faire un grand travail voilà vous savez à de suite on se connait depuis des années parce que je vous ai interviewé à maintes reprises je suis vos activités d'une manière soutenue vous savez que moi je n'ai pas ma langue dans ma poche c'est à dire je critique tout le monde je ruis dans les brancards mais quand quelqu'un fait une action de bien il faut saluer et je tiens à saluer précisément M. Mohamed Siné qui s'acquitte de sa tâche avec brio trouvant disons-le carrément qui est à la hauteur de l'intelligence du moment historique que nous sommes en train de vivre maintenant je vous remercie pour ce débat j'espère que vous serez à maintes reprises avec nous notre invité pour bien sûr éclairer l'opinion tunisienne sur la situation des Tunisiens en Italie bon courage à très bientôt merci beaucoup au revoir au revoir voilà donc nous venons d'avoir deux invités l'un en Tunisie M. Al-Bouche vivant à l'étranger quelle que soit leur situation pour parler justement de leur situation sociale économique politique administrative pourquoi pas l'éducation parce que dans une vie il y a plusieurs préoccupations quand on vit en Tunisie ou à l'étranger bientôt nous nous déplacerons en Europe pour assumer des reportages sur le terrain au bénéfice des Tunisiens vivant à l'étranger parce que comme le nom de notre émission l'intitulé l'indique la Tunisie la mère patrie elle nous regroupe tous nous sommes citoyens du monde mais nous sommes nés en Tunisie la mère patrie à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada